bonjour chers frères et soeurs salut à vous qui aimez l'histoire nous poursuivons les vidéos qui concernent les études comparatives entre langues notamment au sein des langues aqua nous voulons comparer les yembe au gourou élaboré avec le cuit et l'agne alors les yembe au gourou ce sont les deux variantes de la langue de ceux qu'on appelle les abidji vous pouvez regarder ma vidéo sur le peuplement abidji en côte d'ivoire le peuplement abidji vous pouvez regarder cette vidéo là et si vous saurez qui sont les abidji ce sont les autres qui les ont appelés ainsi notamment les baoulés les amis qui les ont appelés si sinon eux mêmes il se désigne par le par les noms de leurs différents patrie clans ils ont des patrie clans par lesquels il se désigne voilà il ne donne pas un nom à leur ethnie non et et yembe et au gourou sont deux variantes de leur langue leur langue à deux variantes les yembe et puis au bout maintenant la langue abouré vous connaissez les abouré ils sont dans la région de la commune de grab assam à bonois et c'est à à dia ou audio à bra etc voilà donc c'est cela alors nous allons faire cette étude comparative là alors l'être humain l'être humain se dit pas en aimer au bout c'est dit ça se dit ni pas en cuit quelquefois en cumul on ajoute ni pas dans sa nuit dans sa nuit c'est à dire l'homme de la case de la maison et puis à nid en aiguant dit cela que toi même les années 10 soit dans sa nuit voilà là aussi à ce niveau là ils rejoignent un peu la langue puis on dit que l'être humain c'est l'homme de la case de la maison il fait une maison se tromper le verbe se tromper c'est si c'est si dans les trois langues c'est le même mot si on est un beau bout c'est en cuit sous un mani maintenant le fait d'avaler avalé notamment avalé une outil et c'est un n'est beau brousse à cela c'est dit mot en cuit mêlée en année mais vous voyez que il y a je peux dire une parfaite adéquation parce que les voyelles bon les voyelles sont un peu je peux dire des des intonations à l'intérieur des consonnes voilà c'est cela maintenant le fait de boire l'héber au bout d'une au bout d'une au bout d'une au bout d'un nom l'année d'un nom vous voyez là aussi il ya pratiquement une parfaite adéquation le fait de cassé l'objet casser ça c'est du bout en ayant beau bout en cuit et bout en année maintenant quand on dit dans dans la maison dans dans ça se dit mot en n'est un beau bout ça c'est du mou en cuit et puis ça c'est des mou en année à ce niveau là on voit que la première lettre d'un n'est un beau bout comme dans l'équipe c'est le m c'est que en puis les suivis de deux ou est un n'est beau au bout du pot alors que dans le cas de l'année c'est n plutôt qu'au lieu de m suivi maintenant du coup un n'est beau bon du mot un actuel mou en année nous maintenant le chien le chien c'est dit à doit un n'est un beau bout ça c'est du aussi a dû à un puis et puis ça c'est dit toi ou bien à loi un anny mais il ya certains frères qui ont commenté certains du monde qui m'a de mes vidéos qui ont dit que je crois que chez les amis la blé dans la région d'abang ou ils appellent le chien aussi adieu à l'appel aussi le chien adieu donc vous voyez que le chien chez les ennemis au bout est appelé de la même façon que en tue la même façon maintenant le faire le fait de parler c'est de parler année au bout on dit qu'à qu'à un tour dit qu'à ça un anny on dit qu'à dont vous voyez que là les beaux brûlés l'année se rejoindre parfaitement mais ce n'est pas bien différent du puis le moment le plus à juste ça à ça qu'à qu'à voilà qu'à ça qu'à se coucher on fait de se coucher les beaux brûlés la peau le cuit dit d'un anny on peut dit d'un ou bien là les deux on voit que vraiment il ya une grande proximité maintenant la biche la biche notamment la biche royale à ce niveau là on voit que aussi bien un bébé au bruit un cuit qu'un anny c'est le même mot c'est à doit la biche royale à doit la biche à doit d'ailleurs une très belle danse qu'on trouve notamment chez les j'ai beaucoup de groupes à caen c'est son c'est une danse avec des gestes très gracieux on appelle ça à doit comme si on limite un peu les mouvements gracieux de la biche maintenant pour dire merci merci vous dit merci les imbos vous disent bien mais il faut dit nasse ou dasse et puis les années 10 mots ou bien là c'est donc voici à se présenter quelques mots de ressemblance entre les imbos ou brou la langue des abidji de ceux qui sont un proprement appelé abidji d'ailleurs j'explique très bien d'où vient le nom abidji donc regardez ma vidéo sur le peuplement abidji en côte d'ivoire vous tapez peuplement abidji en côte d'ivoire vous tapez professeur à l'ouvre que ça ça va apparaître maintenant nous allons aussi comparer la bourrée avec le cuillet l'anny alors le fait de prendre prendre la bourrée dit pas le cuillet il fait l'année d'ivoire la maison la bourrée dit est ça le cuillet d'un l'année du soir donc on voit qu'à ce niveau la bourrée est plus proche plutôt de la nuit maintenant le fait de manger manger la bourrée dit lit le cuillet dit dit l'année dit dit mais là simplement on peut dire que le l du lit des abourées est allophones du d un d'un dit des qu'il faut et puis des années maintenant l'homme ça dit l'homme masculin l'homme masculin la bourrée dit véni véni en qui ont dit berma mais je voudrais faire remarquer une chose c'est que dans le fanti l'homme masculin enfin je veux dire l'homme de sexe masculin est appelé béni béni et la bourrée dit véni vous voyez que là à ce niveau là il ya une très grande proximité de la bourrée avec le fanti maintenant l'année dit bien ou bien blézois bien blézois voilà vraiment au niveau à ce niveau là de l'année l'année est très différent ce niveau là maintenant le sorcier le sorcier celui qu'on appelle le sorcier malfaisant le sorcier malfaisant d'ailleurs je me demande si y'a une bonne sorcerie d'ailleurs je dis ça parce qu'à l'époque il y avait un film là ma sorcier bien aimé alors le sorcier en abreuil ça s'est dit aillé en cuillet ça s'est dit baillé même vous remarquerez que enfanti ça s'est dit aillé alors que l'élaboré dit aillé aillé baillé en cuillet aillé enfantis à ce niveau si on voit que la façon dont les abreuils appellent le sorcier aillé est proche de aillé défuntis voilà alors que l'année lui dit baillé foi bon on voit qu'à ce niveau là baillé foi est proche de baillé du cuillet mais lui aillé des abourils est proche de aillé défuntis voilà maintenant être capable être capable de faire quelque chose je suis capable de ceci ou de cela laboré dit tout le cuillet dit tout mais mais ça renvoie au pouvoir ça renvoie au pouvoir tout mieux si c'est le pouvoir et puis l'année dit quoi quoi mais un agne aussi on peut dire au l'étoumi ça dit qu'il a du pouvoir le tout mille a du pouvoir maintenant le fait d'accoucher la femme qui accouche là dans les trois par les c'est la même chose où on a bourré ou un prix ou un ami maintenant quand un objet enfin je me dis quand un fruit ou bien une outil pourri elle le fait de pourrir la bourrée du pot le cuillet dit pour l'année du poids donc vous voyez que là aussi à ce niveau là la bourrée est très proche de du cuillet mais on peut dire que bon c'est les trois sont quand semblables les trois sont semblables maintenant le fait de 10 par les dix la bourrée dit c'est le cuillet c'est dernier dit c'est pratiquement la même chose pratiquement la même chose maintenant la femme voilà la femme la femme la bourrée du valet valet le cuillet dit oba mais à ce niveau là vous remarquerez que le fanti lui dit besia maintenant l'agne dit bala donc tous ces exemples pour vous dire que toutes ces langues là qui font partie des langues aqua sont des langues dont la même origine sont des mêmes extractions qui ont des liens génétiques voilà moi souvent je prends cet exemple là c'est comme un arbre qui a les racines sont les mêmes le tronc le même mais les branches les branches vont un peu dans tous les sens mais toutes les branches sont liées au tronc et à la racine c'est ça un peu le problème des langues donc je voulais vous présenter ici faire une comparaison entre les yembe au brou la langue des abidji avec le cuillet et l'année et faire aussi une comparaison entre la bourrée depuis et l'année je vous remercie je dis merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent quelquefois même je suis honoré par des personnalités de la côte d'ivoire qui m'appelle me dit après ça nous nous avons vu sur youtube le travail que vous faites vraiment c'est c'est très intéressant nous vous encourageons et c'est bon j'en suis heureux j'en suis heureux j'en suis heureux tous les universités ce n'est pas toujours que leur travail est reconnu je me souviens qu'une fois le très regretté procès d'un grand bois au stade ferrisseur boigny alors il faisait jouer des textes tambourine et curieusement on a vu les gens s'en plaindre dans les on avoue là on a vu la foule s'en prenne on dit qu'elle ne veut pas de ça oh vraiment j'ai eu mal ce jour là j'ai vraiment eu mal j'ai eu mal j'ai dit oh quand les gens ne comprennent pas l'importance de la culture ça fait ça fait ça fait problème oh peut-être que si c'était je ne sais pas moi une musique reggae qui passait bon peut-être qu'ils seraient en train de sauter dans les tribunes mais n'ont pas compris l'importance des textes tambourine j'enseigne à l'université de la ville d'abidjan c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest merci et bonne journée à tous